Smythe, quand tu dis concentrer dans le cœur, est-ce que ça veut dire concentrer avec le mental ? La conscience, pas le mental. La conscience. Je ne dis pas de penser dans le cœur, je dis de concentrer. Concentrer l'énergie, concentrer la conscience, concentrer l'aspiration, concentrer la volonté. On peut avoir une concentration extrêmement intense sans une seule pensée. Et en fait, elles sont généralement beaucoup plus intenses quand on ne pense pas. Ça, c'est une des choses les plus indispensables à faire si on veut arriver à avoir un contrôle sur soi et une connaissance. même limitée de soi-même. C'est de pouvoir localiser sa conscience et la promener dans les différentes parties de son être. De façon à distinguer sa conscience de sa pensée, de ses sentiments, de ses impulsions. se rendre compte de ce que c'est que la conscience en elle-même. Et ainsi on apprend, on peut apprendre à la déplacer. On peut mettre la conscience dans le corps, on peut mettre la conscience dans le vital. On peut mettre la conscience dans le psychique, c'est la meilleure place pour la mettre. On peut mettre la conscience dans le mental. On peut élever sa conscience au-dessus du mental. Et avec sa conscience, on peut aller dans toutes les régions de l'univers. Mais d'abord il faut savoir ce que c'est que sa conscience. C'est-à-dire devenir conscient de sa conscience. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exercices pour ça, mais il y en a un qui est très connu. C'est de s'observer et de se regarder vivre et alors de voir si c'est vraiment le corps qui est la conscience de l'être, ce que l'on appelle moins. Et puis, quand on s'est aperçu que ce n'est pas du tout le corps, que le corps traduit quelque chose d'autre. Alors on cherche dans ses impulsions, ses émotions, pour voir si c'est ça. Et puis on s'aperçoit aussi que ce n'est pas ça. Et puis alors on cherche dans ses pensées. Si la pensée c'est vraiment soi, ce que l'on appelle moins. Et au bout d'un très peu de temps, on s'aperçoit, non, je pense par conséquent. Moi c'est différent de mes pensées. Et alors ainsi, par élimination progressive, on arrive à entrer en contact avec quelque chose, quelque chose qui vous donne l'impression d'être, oui ça c'est moi. Et ce quelque chose, je peux le promener. Je peux le promener de mon corps à mon vital, à mon mental. Je peux même, si je suis très, n'est-ce pas, comment dire, très habitué à le promener, et je peux le promener dans d'autres gens. Et c'est comme ça que je peux m'identifier aux choses et aux gens. Je peux, à l'aide de mon aspiration, le faire sortir de ma forme humaine, s'élever au-dessus vers des régions qui ne sont plus du tout ce petit corps et ce qu'il contient. Et alors on commence à comprendre ce que c'est que sa conscience. Et c'est après ça qu'on peut dire, bon, j'unirai ma conscience à mon être psychique et je la laisserai là, afin qu'elle soit en harmonie avec le divin et qu'elle puisse se soumettre entièrement au divin. Ou alors, si par cet exercice de s'élever au-dessus de mes facultés de pensée et de mon intellect, je peux entrer dans une région de lumière pure, de connaissance pure, alors on peut mettre sa conscience là et vivre comme ça dans une splendeur lumineuse qui est au-dessus de la forme physique. Mais d'abord il faut, il faut que cette conscience soit mobile et qu'on sache la distinguer des autres parties de l'être qui sont en fait ses instruments, ses modes d'expression. Il faut que la conscience se serve de ces choses, mais non pas que vous confondiez la conscience avec ces choses. Vous mettez la conscience dans ces choses, alors vous devenez conscient de votre corps, vous devenez conscient de votre vital, vous devenez conscient de votre mental, vous devenez conscient de toutes vos activités par votre volonté d'identification. Mais pour ça, il faut que d'abord votre conscience ne soit pas complètement embrouillée, mélangée, combinée pour ainsi dire, avec toutes ces choses qu'elles ne prennent pas pour elles. Ne se trompe pas. Quand on pense à soi, évidemment sur les millions d'hommes, il y en a peut-être pas dix qui sont autrement, ils pensent, moi c'est mon corps. C'est ça, j'appelle moi ce qui est comme ça. Et alors, je suis comme ça et puis mon voisin, c'est que si c'est le corps, quand je parle d'une autre personne, je parle de son corps. Et alors, tant qu'on est dans cet état-là, on est le jouet de tous les mouvements possibles, mais on n'a aucun contrôle sur soi-même. Le corps, c'est le dernier instrument. Et c'est pourtant ça que l'on appelle moi la plupart du temps. À moins qu'on ait commencé à réfléchir. pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada